Le dossier du registre ou la création du registre québécois des armes à feu, c'est une réaction au gouvernement fédéral qui a scrappé le sien, donc des armes d'épaule, on parle bien des fusils de chasse. Ça a été présenté à l'Assemblée nationale, toutes les parties étaient au point de presse. Chaque partie politique était représentée, donc ça a créé un sentiment d'unanimité, comme quelque chose qui va passer comme ça. Bon, avant les Fêtes. Durant le temps des Fêtes, plusieurs députés se sont fait brasser dans leur comté, sont revenus en caucus en janvier, et là, dans les caucus, à la CAQ, au PQ, même au Parti libéral, semble-t-il, commençaient à avoir des distinctions, puis des députés qui ont dit, moi, je ne voterais pas pour ça. Dans mon comté, ça ne passe pas pantoute, c'est inutile, cette affaire-là, je ne voterais pas pour ça. On parle maintenant d'une pétition, des dizaines de milliers de noms de gens qui sont contre un registre québécois, Guy Morin, et de ce mouvement, tous contre un registre québécois des armes à feu. Bonjour, M. Morin. Bonjour, M. Dubon. Bon, si on part du mois de décembre à aujourd'hui, les choses ont évolué. Oui, parce que si on me dirait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on m'aurait dit, au mois de décembre, ça va arriver. J'aurais dit, c'est impossible, ça ne se peut pas. Au mois de décembre, on avait plutôt l'impression d'être tout seul dans un grand désert. Oui. Allons-y, avant d'y aller sur le mouvement de protestation, allons-y sur le fond. Un registre québécois, le gouvernement nous dit que ça ne coûtera pas cher, ça ne sera pas compliqué, ça ne sera pas de grosse bureaucratie, puis on va avoir un outil de plus pour les policiers, puis tout ça. Vous n'achetez rien de ça? Non, pas du tout. Écoutez, on a eu le registre canadien des armes à feu qui a été un flop au niveau financier, au niveau de l'enregistrement. Pourtant, dans ce temps-là, ne pas enregistrer une arme, c'était criminel. On pouvait faire de la prison et on pouvait avoir un dossier criminel. En 2012, à la fin du registre, il y avait 1,6 million d'armes à feu enregistrées au Québec. Pourtant, on savait qu'il y en avait au-dessus de 4 millions en circulation. Donc là, aujourd'hui, un registre québécois va faire mieux, juste pour une amende de 500 piastres? Non, ça ne peut pas être mieux que ce qu'était le registre canadien. Donc, vous pensez que dans les faits, il y a une bonne partie des armes qui, de toute façon, ne se qu'ont pas enregistré? Regardez, de toute façon, dans l'ancien registre, il y a des gens qui ne l'ont pas enregistré volontairement. Il y en a qui l'ont enregistré et qui ne savent même pas qu'il n'existe plus. Il y en a qui ne l'ont pas enregistré parce qu'ils savaient même pas qu'il existait. Fait que ces personnes-là n'enregistreront pas plus au Québec. Bon, là, vous avez fait signer une pétition? Oui, on est rendu à environ… on est en train de passer le cap des 38 000 signatures à l'Assemblée nationale, ce qui ne compte pas le papier. Au niveau papier, on devrait être capable de se rendre à 50 000. Parlons maintenant… vous venez de parler de l'Assemblée nationale, vous-même, on va en parler de l'Assemblée nationale. Jusqu'à maintenant, il y a des députés dans les caucus qui se sont exprimés en disant qu'eux, ils étaient contre. L'impression que ça a donné, c'est qu'au mieux, les partis d'opposition, la CAQ et le PQ vont laisser un vote libre. Fait que ces députés-là vont être une petite poignée qui vont voter contre. Ça va passer pareil. On les a traités comme une quantité négligeable. Quand même qu'il y en aurait 15-20 des gens des régions qui votent contre, on s'en fout d'eux autres. La majorité va adopter le registre. Est-ce que vous acceptez ça, vous, comme réponse? Moi, je n'accepte pas ça. Nous, on le sait depuis le début décembre. Quand ils ont déposé le projet de loi, on sait que la majorité des députés, surtout en région, étaient contre et qu'il fallait absolument qu'ils suivent la ligne de parti. La majorité des députés en tant que tels font... c'est la même histoire qu'avec la population. C'est une ignorance complète au niveau des lois et des réglementations au niveau des armes à feu canadiennes. Parce que le contrôle, il est là, il est déjà là. À l'achat, entre autres? À l'achat, au niveau du permis, le PPA, le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, qui est la seule liste viable et qui est fiable, qui fait la liste de tous les propriétaires d'armes à feu au Québec et au Canada. Donc, vous dites que c'est assez. Bien, écoutez, c'est comme si là, on avait un Sunday. On a le Sunday, on a les peanuts, on a la cerise, on a tout. Mais là, il faudrait rajouter des petits bonbons pour que ça fasse beau. Non, c'est parce que là, un bon coup, on l'a eu, le registre canadien, ça a été un flop. Pourquoi continuer là-dessus quand l'argent, le temps et l'énergie pourraient être mis sur le vrai problème, qui est la santé mentale, la personne qui tient l'objet? On ne parle pas juste d'armes à feu, on parle d'un couteau, on parle de cordes, on parle d'un pet, quelque chose. Le problème est en arrière. C'est la santé mentale qui va mettre le doigt dessus. M. Morin, est-ce qu'il y a des... Parce que, bon, vous, vous avez... En fait, vous, vos représentants ou vos gens, votre organisme, vous avez parlé à certains députés. Il y a des députés de la CAQ qui sont arrivés au caucus en disant, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Des députés du PQ qui ont dit publiquement qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Parce que ce n'est pas eux autres qui gouvernent, c'est le Parti libéral qui gouverne. Est-ce que dans le gouvernement libéral, dans le Parti libéral, il y a des députés qui sont contre la création d'un registre? Oui, il y en a. Je ne peux pas les nommer en tant que tels. Mais ils ne l'ont pas dit publiquement. Ils ne l'ont pas dit publiquement, ils ne sortent pas publiquement. Mais il y en a. Vous êtes sûrs, vous avez en privé rencontré des députés libéraux qui sont contre. Il y en a qui sont contre, mais ils ne le disent pas en public. Parce qu'au niveau public, il faut que ce soit la ligne de parti, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est la même histoire avec les policiers sur le terrain. Personne ne peut parler, tout le monde est d'accord, mais on sait très bien que c'est une commande politique qui est simplement symbolique. Vous allez faire quoi à partir de maintenant pour passer? Parce que je vous le répète, présentement, la façon dont c'est géré, c'est au pire, il y aura un vote libre. On va se débarrasser. Ceux qui veulent voter contre, ils voteraient contre. Ça va passer. Si vous voulez empêcher que ça passe, vous allez devoir faire quoi? Nous, présentement, on va continuer sur le terrain à faire de la mobilisation. On va continuer à faire d'éducation au niveau, comme je vous disais, c'est que la majorité des gens font face à de l'ignorance sur les lois et les réglementations déjà en place. On va travailler là-dessus. Puis c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est avoir au minimum une commission parlementaire pour être capable d'expliquer notre point à tout le monde. Mais là, présentement, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui veut ou dirait au Parlement, présentement, il ne se passe à rien. Fait que nous, notre peur en tant que telle, c'est qu'attendre le plus loin possible pour faire en sorte qu'on s'épuise et qu'on arrête de bouger, ce qui ne sera sûrement pas le cas, ou l'autre solution, c'est qu'ils vont aller le plus loin possible, juste avant les vacances d'été, pour être capable de passer le projet de loi sans commission parlementaire. À minuit et demi? À minuit et demi. Sauf que s'ils font ça, ils vont avoir peut-être un problème, parce que ça va mettre pas mal plus de gaz sur le feu. Dernière question, rapidement. Votre pétition de 50 000 noms, ça va être déposée à l'Assemblée nationale officiellement, ça? Ça va être déposée la semaine prochaine, avant le 11 mars, avec Sylvie Roy. M. Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir. Merci. On s'arrête au retour. Transmission manuelle ou transmission automatique. Sous-titrage Société Radio-Canada